C'est un excellent cépage pour une raison simple, c'est que c'est un cépage qui a la capacité de s'exprimer sur différents styles de maturité. C'est-à-dire que peu de cépages en Europe ont la capacité de faire des grands blancs secs comme des grands licoreux. Donc il a ce côté maniable de faire des grands secs d'identité terroir et de faire des grands moelleux ici de votre étis. Et quand un cépage peut à fois faire des versions sèches et licoreuses, c'est quand même un cépage qui a une grande classe. C'est un cépage de qualité, c'est un cépage de puissance, d'élégance et surtout un cépage de raffinement. C'est pour moi un cépage d'accord mais évin et surtout un cépage de plaisir. La petite arvine, elle se définit en fonction des sols mais les grands classiques aromatiques, les précurseurs d'arômes de la petite arvine, c'est d'abord les côtés floraux. Tout ce qui est eau bépine, glycine, fleur blanche. Il y a ces notes aussi dans les stades de maturité plus poussées qui partent sur l'exotisme, sur ces côtés un peu fruits exotiques, passion, mangue. Et on a aussi des profils aromatiques de cristallinité sur des sols de granit où l'identité méniorale se voit tout de suite. Ce qui caractérise la petite arvine sur les féniales de bouche, c'est le salin. C'est ces notes de rhubarbe mais c'est aussi ce côté salin. L'acidité conjuguée à la salinité qui fait qu'on a final vraiment avec du tonus, du peps et du dynamisme. C'est ça qui caractérise la petite arvine. C'est un des rares cépages qui peut se conjuguer en vins secs, en vins doux ou en vins licoraux. Ce qui lui donne une aptitude aux accords mévins assez exceptionnelle. Pour une arvine sèche, ce qui est ma préférence, c'est clairement sur les crustacés et les fruits de mer. Puisque cette finale saline magnifique. Elle trouve un accord et une résonance notamment avec les huîtres. La petite arvine de fulic que j'ai servi les dernières au dîner de gala des sommets de Paris. On l'a mis sur un sévichet de poisson de bar. Donc un poisson citronné avec quelques verres brati, de la coriandre. Il faut oser aller chercher des plats qui peuvent venir des quatre coins du monde. La petite arvine de par sa palette armatique a la capacité d'aller chercher la coriandre, le basilic thai. Mais vraiment d'une manière merveilleuse. C'est un cépage que je porte dans mon cœur depuis une quinzaine d'années. Et que je découvre et que je viens découvrir encore un peu plus à fulic. C'est un cépage qui prend des visages très différents en fonction des terroirs sur lesquels il est planté. Et toujours avec une identité assez forte. C'est un cépage qui arrive à donner un bel équilibre entre son expression variétale et les terroirs sur lesquels on va le trouver. Mais mon petit coup de cœur va vraiment sur les terroirs de granit qu'on trouve en surfuie.